Hello hello amis poissons bienvenue alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois d'octobre 2024 évidemment vous le savez cette guidance elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisé pour le mois d'octobre allez c'est parti allez quoi de neuf pour vous les poissons ça va très vite ça va très fort surtout on a le roi de coupe bon bah ici on nous parle d'amour déjà on apprécie hein vu que c'est un peu le but du tirage mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est très amoureux qui a envie en tout cas d'exprimer peut-être ses émotions ou de les vivre tout du moins et plutôt une personne en face de vous évidemment, vous le savez, on est sur un guide en général donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être traversées entre vous et celles de chéri-chéri bon, allez, on va les creuser parce que là, franchement, ça fait plaisir forcément il y a une carte, attendez, elle est partie mais à l'autre bout de la pièce, c'est quand même incroyable je vais aller la chercher et voilà, bon, je vous jure, ce qu'il ne faut pas faire alors on a la carte de la force et on a le 8 de denier, alors avec ces deux cartes c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à construire ici, alors ça va nécessiter des efforts, ça ne va pas se faire comme ça, tout va bien, c'est facile non, ça va vous nécessiter aussi peut-être de prendre un petit peu de courage pour vous évidemment, les énergies, encore une fois j'insiste, pourraient être inversées, mais du coup, il va falloir peut-être accepter parce que cette personne, visiblement on aurait envie de travailler sur le duo le couple, de travailler sur la capacité à construire ensemble, vous voyez mais vous, c'est comme si je sens une sorte de réticence alors c'est pas vraiment une réticence, mais c'est genre bon, allez, il faut que je dépasse des choses, quoi j'ai des choses à dépasser si je veux le vivre ce truc, ok, allez, on continue hop là, oh ok, on a l'empereur alors, est-ce que pour certains, certaines d'entre vous il n'y a pas une deuxième personne dans l'histoire c'est tout à fait probable et du coup, c'est peut-être ça le truc où j'ai des choses à faire avant de pouvoir aller dans cette histoire, vous voyez ici, on a une personne qui peut être par exemple, un patron ou un collègue avec de l'autorité c'est quelqu'un qui peut être une personne un peu plus âgée, c'est quelqu'un qui peut être aussi potentiellement quelqu'un de votre famille comme votre père ou un truc comme ça mais là, qui utiliserait sa stature par rapport à cette relation peut-être qu'il ou elle a besoin d'avoir confiance en votre autre pour pouvoir lâcher prise vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça bon, vraiment, vous adapter en fonction de votre situation mais ici, ça peut également être le même personnage vous voyez, on peut avoir cette personne qui a des sentiments mais en même temps qui respire une sorte de confiance en soi d'autorité naturelle et voilà, qui est peut-être un peu plus âgée pour certains, certaines d'entre vous allez, on va voir la suite pour vous les poissons hop l'homme oh là 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 et le meilleur tirage du mois je vous le dis alors on va quand même voir l'écart du dessous parce que... mais en tout cas, ici on a un duo extrêmement puissant des énergies très très hautes c'est-à-dire que l'empereur et l'impératrice ensemble, côte-côte bon, ça nous montre un couple ou un duo qui vraiment ensemble waouh vous rayonnez quoi quand vous êtes quelque part vous passez pas inaperçu il y a beaucoup de force beaucoup de puissance beaucoup de confiance en soi de confiance en l'autre de fait, quand on est bien avec soi-même on est bien avec l'autre si l'autre est dans des mêmes énergies il y a l'amour qu'est-ce que je vous dise moi c'est parfait c'est parfait bon, on va aller voir les cartes du dessous en espérant qu'on ne vienne pas nous péter notre joie ok, non très très bien on continue alors avec la carte de l'étoile on voit que là vous êtes au seuil de quelque chose de peut-être de nouveau c'est pour ça que ça ressort dans vos énergies et il y a beaucoup d'envie beaucoup d'espoir beaucoup d'espoir que cette personne peut-être elle ouvre un tout petit peu plus son cœur peut-être que même si voilà vous êtes quand vous êtes ensemble et tout c'est incroyable peut-être que vous aimeriez que cette personne elle soit un petit peu plus au niveau de son cœur que dans cette prédominance comme ça très très attirante mais en même temps un peu de romantisme ça ne mange pas de pain vous voyez il peut y avoir quelque chose comme ça peut-être que s'il y a deux personnes vous espérez secrètement que cette personne elle partage bien vos sentiments bon ok et puis simplement ici on voit qu'il y a l'espoir que les choses s'harmonisent se passent bien on l'a vu qu'il y avait une construction à voir qu'il y avait quelque chose à construire à mener qu'il vous fallait quand même de la force et du courage pour pouvoir avancer ou c'est dans le cadre de ce choix entre deux personnes ou alors c'est pour pouvoir construire à partir d'une personne qui devra peut-être être plus expressif sur ses émotions encore une fois vous adaptez mais en tout cas vous y croyez il y a envie il y a l'envie il y a oh mais attendez mais moi j'adore votre tirage on nous parle d'un duo amoureux ici on nous parle bien voire d'une équipe enfin voilà c'est pas que un duo amoureux on est quasi sur l'âme sœur et on voit qu'il y a l'envie de se battre pour cette âme sœur de se battre pour ce couple et ce duo là début octobre ça va un peu bouger alors est-ce que c'est effectivement pour concrétiser allez libère tes émotions libère ton cœur et puis on avance voilà il y a peut-être cette dynamique là ou alors pour pouvoir vivre et bien peut-être qu'il faut effectivement être plus au clair si vous êtes plusieurs dans le dans le duo si vous êtes trois vous voyez un peu bon ben il va falloir se battre ici pour ce que vous voulez vraiment et savoir qui vous voulez choisir notamment entre ces deux personnes ou en tout cas entre deux types de relations bon enfin c'est quand même pas mal il y a des plus gros problèmes au niveau sentimental moi j'ai l'impression bon on a le battleur ici sur l'empereur oui bon ben on le sait cet empereur qui a une grande confiance en lui ou en elle donc ça c'est vraiment génial et peut-être qu'il propose aussi quelque chose de nouveau ça c'est intéressant et puis il y a cette capacité de cette personne à à trouver des solutions un peu facilement surtout cette personne qui est un peu un couteau suisse quoi vous voyez et du coup c'est vrai que on y est un peu attaché forcément et on a envie de voir s'il y a une possibilité de prendre prendre ce départ tout simplement avec cette personne ok hop là bon ouais ici on voit bien pour vous votre gros enjeu pour pour ce début octobre c'est de vous positionner c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'est-ce que vous dit votre intuition qu'est-ce que vous dit votre coeur et surtout qu'est-ce que vous disent vos peurs pour arriver pardon à distinguer peur et intuition ce qui est des fois un peu trop mélangé on se dit ah non j'ai trop l'intuition que ça va foirer mais en fait c'est juste une vieille peur de l'abandon par exemple qui vient nous auto-saboter donc ici c'est qu'est-ce qui vous fait peur bien l'identifier dites-moi en commentaire si vous la connaissez déjà cette inquiétude et puis pour ceux qui seront concernés par cette guide en général évidemment et puis il y a vraiment cette question de bien étudier les choses bien comprendre ce qui est en train de se jouer pour pouvoir faire le meilleur choix finalement pour aller vers le choix qui va nous convenir le mieux dans cette histoire parce qu'on voit bien qu'il y a une décision à prendre ici pour vous ok bon super bon écoutez ça parle quand même beaucoup beaucoup d'amour on n'a pas vraiment de carte négative donc on est content meilleur tirage je pense du mois enfin des début octobre allez un petit message un petit conseil ah bah deux direct vous avez vu ping attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ouais on vous dit ici de lâcher un petit peu prise d'arrêter de vous prendre la tête et puis peut-être de voir aussi naturellement comment les choses se déroulent en tout cas il y a une forte attraction mais ça on l'a bien compris entre vous et une personne voire vous et deux personnes ça dépendra et cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc ici ce qu'on nous dit bien c'est qu'il va falloir faire preuve de patience d'être à l'écoute de vous d'être à l'écoute de l'autre aussi peut-être pour pouvoir créer ce quelque chose ici on l'avait créer ce quelque chose sans avoir peur encore une fois et du coup on vous dit bien que ça vaut la peine d'attendre donc observez attirez à vous plutôt que de courir mais bon moi je pense pas que vous courez trop et les choses devraient relativement bien se dérouler et bien voilà mes poissons j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé c'est le cas n'oubliez pas de la liker vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux mais également des énergies sentimentales de chéri chéri et des vôtres je vous souhaite une très très belle journée un beau mois d'octobre et je vous dis à demain au revoir